Lui! 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 L Alors, quand vous dites les coûts élevés, moi, j'aimerais savoir qui a déterminé ces coûts-là. Est-ce que vous êtes au courant, M. le maire, que quand le sénateur mascotte a voulu acheter le terrain, dans l'acte de vente, il avait une conscience. Il n'allait pas payer un sou tant et aussi longtemps qu'il n'y avait pas de permis. Il n'y avait aucun risque pour lui. Cet acte de vente-là est public. J'espère que vous en avez pris compte. Alors, lui, les cinq premières années où il était propriétaire, il n'a pas eu à débourser un sou. Parce qu'il savait très bien qu'il achetait un territoire qui allait être controversé. Donc, lui, il savait. Et c'est pour ça qu'il a demandé une clause spéciale dans son contrat. Si je n'ai pas de permis d'autorisation de la Ville ou du MDDEP, on me rembourse. Il y avait cinq ans. Alors, je pense que tout le monde savait très bien que c'était un territoire précieux, lui le premier. Donc, maintenant, j'aimerais faire une mise au point, M. le maire. Je pense que c'est votre responsabilité aussi de m'appuyer là-dedans. Il y a eu une requête en injonction qui a été déposée 14 août par la justice de Longueuil. Il y a cinq co-demandeurs. Nature Québec, Marie-Lou Alary, Catherine Mondard, Dr. Laurent Vannier, Dr. Philippe Chouinard. Il n'y en a pas un de plus, pas un de moins. Il y a des gens ici qui ne semblent pas le comprendre. Alors, s'il vous plaît, informez vos conseillers, Mme la greffière, Mme la directrice, que ce sont les co-demandeurs. Merci. Je veux revenir parce que je sais que ce soir, on voit dans l'ordre du jour que vous comptez adopter le plan de conservation du milieu naturel. Alors, c'est de ça qu'il va y être question dans mon intervention. Alors, on peut lire dans la conclusion de votre plan que le CCE, formé des citoyens bénévoles, ayant des compétences de haut niveau en environnement et un intérêt marqué pour le sujet, à déléguer la division et la… Bon, première question, j'aimerais savoir quelles sont les compétences de haut niveau des bénévoles qui sont dans le CCE? Il y a des maîtrises et des doctorats en environnement. Est-ce qu'il y a des biologistes? Il y a des maîtrises et des doctorats en environnement dans différentes branches. Mais non, mais non. Je ne veux pas. Je n'ai pas à donner le pédigré de chacun. Voyons donc. Non, est-ce que vous... Oui, parfait. Alors, on lit aussi que, toujours dans la conclusion du plan de conservation, que ce sous-comité de six personnes, qu'on a consulté, était composé de trois membres du CCE, d'un citoyen ayant participé à la consultation publique, du directeur du développement urbain, ça c'est M. Jean Larose, ainsi que la conseillère municipale, c'est vous, madame. Alors, moi, j'aimerais savoir, le citoyen qui a participé à la consultation publique a été choisi comment? Il a été choisi par le CCE, sur la base des mémoires qui avaient été présentées. puis on a trouvé intéressant d'associer un citoyen supplémentaire qui était comment le CCE. Alors, ils ont consulté tous les mémoires, ils sont allés choisir un mémoire en particulier. Ils ont souligné l'intérêt de ce mémoire-là. OK. Alors, Stéphane Corbex, si je ne me trompe pas, vous l'avez présenté dans le... Excusez-moi, Mme Malègue. Oui. C'est une période de questions. Mais j'ai des questions. Non. Habituellement, c'est une question et ce n'est pas 50 questions. J'avoue, j'ai trois minutes. Je vous prie de ne pas intervenir. Mais vous prie de ne pas compter de mensonges. Alors, j'avoue, je vous prie de ne pas intervenir pour la deuxième fois. J'avoue, je vous prie de ne pas intervenir. OK. J'ai une dernière question. Ça, c'est des précisions sur le plan de conservation que vous adoptez ce soir. Alors, je pense que c'est important que si on a des interrogations, de pouvoir avoir des réponses à nos questions. Bon. Je voudrais revenir juste au Conseil de l'île du 11 juin dernier. Alors, puis là, je voudrais m'adresser au conseiller municipal de mon district, le district numéro 6. Donc, à M. Michel Lamarre. Alors, M. Lamarre a affirmé lors de ce conseil-là qu'il n'y avait jamais eu de changement de zonage sur le territoire du pensionnat des Sacrés-Carras. Alors, j'aimerais savoir s'il a été mis à jour depuis. Parce que, comme vous me l'avez confirmé dans une lettre, il y a eu un changement de zonage en 2009. Est-ce qu'il est au courant maintenant? Je l'ai même confirmé, vraiment, qu'il y avait un changement de zonage. Parfait. Alors, maintenant, on se comprend bien. Ce changement de zonage-là, je vous ai demandé pourquoi il avait été fait. Vous m'avez répondu que c'était pour se conformer à l'obligation de la ville de Longueuil. Vous savez, je me suis rendue à Longueuil. M. Harpin vous remplaçait cette journée-là. Alors, j'ai demandé, est-ce qu'il est vrai que Saint-Bruno avait l'obligation de faire un changement de zonage? Vous savez que j'ai reçu une réponse. Vous n'aviez pas l'obligation de le faire. On était tout à fait conformes avec un zonage par public avant 2009. Maintenant, c'est un zonage résidentiel que vous avez fait. Donc, ma question est toute simple. Épardonnay que la première fois que vous m'avez répondu, c'était faux. Là, je voudrais savoir pourquoi il y a eu un changement de zonage sur la zone HA-805, qui est toute la propriété du fonctionnel des Sacré-Cœur. Pourquoi une question? Vous avez reçu, je pense, une réponse... Oui, qui était en cas plus conforme à M. Jean-Larosse. Oui, mais vous avez reçu une réponse qui vous donne toutes les réponses à votre question que ce soit? Non, pas du tout. Ce qu'on me dit, en fait, c'est que c'est une décision municipale et que la demande ne tenait pas d'eux, parce que c'était ça la question quand je me suis rendue à Longueuil. Vous avez dit qu'il y avait fait une demande. OK. Voulez-vous vous lire votre réponse? Le zonage de la zone HA-805 a effectivement été modifié lors de l'adoption du plan d'urbanisme le 15 juin 2009. La raison en était qu'il y avait obligation de se conformer au schéma d'aménagement de Longueuil qui identifie cette zone comme étant résidentielle. Alors, moi, ce que je vous demande, M. le maire, c'est de redemander à Jean-Larosse une deuxième fois pourquoi il a fait le changement du zonage. Parce que M. Lamar, il tient à la forêt des Sacrés-Cœurs. Je suis heureuse de l'entendre dire. Il dit qu'il va la protéger tant ou si longtemps qu'il va être ici. Mais il n'est pas éternel, M. Lamar. Je ne sais pas moi ce qu'il va faire dans deux ans s'il va être encore ici pour la protéger. Le conseiller, vous avez peut-être répondu ça. Je vous ai répondu à la même chose. Je vous ai répondu qu'on n'avait pas l'intention de permettre un développement là. Mais, M. Lamar, on a déjà été désolé. Pourquoi il était désolé? Pourquoi il était désolé? Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas. C'est ma changement du zonage. Pourquoi il était désolé? Pourquoi le mensonge? Pourquoi le mensonge? M. Lamar, la forêt des Girondelles, vous l'avez souvent dit, le promoteur est dans ses droits de ses zones résidentielles. On vient d'ouvrir la voie au promoteur dans cette section-là. Il est là le problème. On essaie de prévenir cette fois-ci. Je n'ai pas le goût de faire une autre requête en injonction. Ça ne me tente pas. Je peux vous garantir que vous n'allez pas faire de requête en injonction. Je peux vous garantir. Mais la meilleure garantie, c'est de revenir au zonage par public. C'est ça la meilleure garantie. Est-ce qu'on peut travailler à faire ça? Je n'ai pas écarté d'y avoir le tournoi. Très bien. Merci. Applaudissements Merci.